L'Évangile de ce jour Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Dieu souffle de feu. L'Esprit de Dieu consolateur, Dieu nous sanctifie. De l'Évangile selon Saint Jean En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Et en dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? » En le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie. » S'étant retourné, elle lui dit en hébreu « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au matin de Pâques, Marie-Madeleine va au tombeau, se recueillir, comme chacun de nous le ferait sur la tombe de quelqu'un qui nous est cher. Elle est tout en pleurs, et ces pleurs ne peuvent la conduire que vers l'intérieur du tombeau. Il y a une tristesse qui n'est pas source de vie, mais qui est mortifère. Et Marie-Madeleine est un peu dans cet état d'esprit-là. Elle est recroquevillée, repliée sur sa douleur, sur sa souffrance, sur la mort. Et comme le dit l'Évangile, tout en pleurs, elle se tourne vers le tombeau. Et tout cet Évangile va nous montrer ce mouvement intérieur qu'elle va vivre, et déjà extérieurement, où elle va petit à petit se relever, se déplier, se déployer, pour passer de la noirceur des ténèbres du tombeau à la lumière du Christ ressuscité. Il y a tout ce mouvement de déploiement, d'ouverture finalement à la grâce et à la vie. Marie-Madeleine vient donc se recueillir, tout en pleurs, et petit à petit, elle va reconnaître le ressuscité. Il va lui falloir du temps, un peu comme la guérison de l'aveugle, qui ne reconnaît pas tout de suite, mais qui dans un premier temps distingue des formes. Il y a tout un processus qui est en train de s'opérer dans sa vie. Il va falloir que Jésus l'appelle par son nom. Nous savons que le nom dans la Bible désigne toute la personne, tout le mystère de la personne, ce qu'elle est, sa vocation, sa mission, etc. A tel point que lorsque certaines personnes, certains personnages bibliques rencontrent Dieu, ils vont changer de nom, ils vont recevoir un nom nouveau, nouveau de la part de Dieu, parce que leur mission est nouvelle, parce que quelque chose en eux a radicalement changé. Eh bien, connaître le nom de quelqu'un, c'est avoir un pouvoir sur lui. C'est la raison pour laquelle on ne prononce pas le nom de Dieu dans la tradition juive. Jésus va prononcer le nom de Marie-Madeleine. Il va avoir ce pouvoir sur elle et petit à petit permettra à son cœur de s'ouvrir à la vie, à ses yeux de s'ouvrir à la lumière. Elle n'aura qu'une envie, évidemment, c'est le retenir près d'elle, avec elle, mais Jésus doit encore remonter à son père, etc., pour envoyer l'Esprit-Saint. Elle va devenir l'apôtre des apôtres. Elle va retourner auprès des apôtres en disant « Voilà ce qui s'est passé. » Un peu comme la Samaritaine, lorsqu'elle retombe dans son village et qu'elle dit « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'avais fait, ne serait-il pas le Messie ? » Point barre. Le témoignage, c'est cela, tout simplement. Ce n'est pas essayer de convaincre les gens, moyens d'arguments, etc. C'est simplement témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Le reste, j'allais dire, c'est leur histoire, c'est leur chemin avec le bon Dieu et nous n'avons pas à nous y substituer. C'est simplement témoigner de cela. Voilà tout ce qu'il m'a dit. L'Église repose sur le témoignage de Marie-Madeleine. Femme. Un peu comme avec la Vierge Marie. Jésus l'appelle femme. Il y a là tous les mystères de la femme, effectivement. Au jour de la création, Ève est façonnée, modelée, de la même manière que le temple de Jérusalem est façonné, modelé, sur les mêmes termes. Cela nous montre et nous permet peut-être de méditer, de contempler le fait que la femme a vraiment cette vocation de contenir en elle le mystère sacré, le mystère de la vie. La femme a une intériorité, a une puissance spirituelle, peut-être plus grande, plus, oui, par nature. Et lorsque Jésus s'adresse à Marie ou à Marie-Madeleine par ce mot, femme, ce n'est pas du tout une manière de les dénigrer. Au contraire, il renvoie au modèle même de la femme sortie des mains de Dieu. C'est toute la grandeur, tout le mystère de la vocation féminine. Premier apôtre, la première à voir le Christ ressuscité. Ce n'est pas Saint-Pierre, ce n'est pas Saint-Jean. Marie-Madeleine Alors demandons la grâce, puisqu'elle est dans notre diocèse. Nous avons à la Sainte-Baume des reliques de l'apôtre des apôtres. Les ossements qui ont été retrouvés, qui sont vénérés à la Sainte-Baume, sont des ossements d'une femme du 1er siècle de type sémitique. Dès le début de l'ère chrétienne, une dévotion à Marie-Madeleine est née là, à la Sainte-Baume. Elle n'est pas à 5 km, mais là, précisément. Il y a donc une grâce à demander, c'est peut-être celle du déploiement de notre vie spirituelle, de quitter un certain enfermement, une certaine tristesse, une espèce de confinement spirituel. Je ne parle pas du confinement social que nous vivons, mais notre âme peut parfois être confinée, étriquée, étouffée, tournée vers le tombeau, vers la mort. Eh bien, demandons, par l'intercession de Marie-Madeleine, la grâce d'un déploiement de tout notre être, que nous puissions accueillir, contempler le ressusciter et en témoigner, tout simplement. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous invite à reprendre un petit carnet, à garder quelques minutes de silence, à noter les mots, les phrases, les choses qui vous ont touchées. Bonne journée, le Christ ressuscité. Alléluia.